bonjour à tous alors chapitre sur les conditions féminines au 19e siècle dans le programme de quatrième avec un cours sur les femmes et la mode en quoi la mode féminine illustre la condition des femmes au 19e siècle alors c'est un chapitre d'une série qu'on avait déjà abordé lors de plusieurs émissions donc nous sommes toujours dans la partie 1 les inégalités hommes femmes au 19e siècle on a déjà vu les inégalités en matière de scolarisation les inégalités ensuite qui naissent au sein du mariage et puis aujourd'hui donc la dernière partie de ce premier chapitre sur les inégalités avec les femmes et la mode il nous restera ensuite à faire l'hétérogénéité des conditions féminines avec quelques petites études de cas et puis une troisième partie sur un siècle de lutte pour de nouveaux droits pas uniquement le droit de vote mais notamment donc nous allons aborder un sujet qui peut paraître frivole donc la question de la mode et des femmes mais avec une question très sérieuse derrière en quoi la mode n'est pas juste une question de choix individuel c'est aussi une question de société puisque en fait c'est la société qui impose aux femmes et aux individus le fait d'avoir les cheveux longs de porter un pantalon de porter une jupe de s'habiller en noir de s'habiller en blanc tout n'est pas que histoire de choix individuels et donc on va essayer de montrer en quoi ça illustre la condition des femmes au 19e siècle alors pour essayer de justifier un peu ce chapitre pour montrer que c'est pas uniquement frivole ou anodin de parler de mode je voulais parler d'un personnage historique jeanne d'arc alors c'est vrai que jeanne d'arc est la mode a priori deux sujets complètement antinomiques et pourtant jeanne d'arc a été accusé vous savez que jeanne d'arc a essayé de porter charles 7 au pouvoir elle a essayé de le faire sacrer roi de france et a combattu les anglais moi ce qui m'intéresse ici alors ici vous avez dans ce très beau tableau la représentation de jeanne d'arc à genoux devant charles 7 elle vient de le rencontrer dans le château de chinon et elle essaie de le convaincre d'aller se faire sacrer roi de france à reims ce qu'elle arrivera à faire elle va combattre les anglais elle sera arrêtée par les anglais et brûlée vives après un procès assez assez terrible pour elle où elle est finalement condamnée à mort et brûlée vives moi ce qui m'intéresse à travers cette histoire là c'est que finalement pourquoi est ce qu'on l'a brûlée vives c'est pas tellement pour l'avoir combattu les anglais parce que s'il avait fallu tuer tous les soldats français qui avaient combattu l'armée anglaise ça aurait fait un nombre de bûchers absolument incroyable en fait il y a une petite anecdote qui veut que finalement qu'est ce qu'on lui a reproché pour justifier son son exécution c'est non pas d'avoir combattu les anglais ce qu'il aurait suffit de l'emprisonner mais on l'a accusé d'avoir coupé ses cheveux comme un homme on l'a accusé d'avoir porté un pantalon comme un homme de s'être habillé comme un homme et d'ailleurs ici on voit jeanne d'arc qui a abandonné le costume de femme elle a abandonné sa condition de femme pour devenir un homme et combattre comme un homme c'est pour ce motif là pour avoir porté un pantalon que finalement elle sera brûlée en tout cas ce sera le prétexte si vous regardez les gravures de l'époque ça peut paraître anodin encore une fois mais ça ne l'est pas vous avez la même scène d'entrevue de jeanne d'arc de charles 7 à chinon c'était le 25 février 1429 moi ce que j'aime bien dans cette enluminure alors c'est ça illustre un petit livre intitulé les vigiles de charles 7 un livre de 1484 moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit bien que le martial d'auvergne qui a fait ce livre est très gêné par le personnage de jeanne d'arc il ne peut pas imaginer que jeanne d'arc une femme soit habillée en pantalon en armure avec des cheveux courts et donc il préférera l'habiller d'une robe ce qu'elle n'a jamais porté lui pas faire porter des cheveux longs ce qu'elle n'avait plus et en fait il l'habille ici en femme et donc qu'est ce qu'il y a de plus éloigné entre ce tableau du début du 20e siècle vous avez une jeanne d'arc assez fidèle à la réalité et masculine avec cette femme du 15e cette image du 15e siècle d'une femme de jeanne d'arc donc avant son terrible sort une fois sur le bûcher je vous fais remarquer qu'elle est habillée en femme avec cheveux longs et robes effectivement elle deviendra c'est le symbole c'est comme ça aussi qu'on peut voir jeanne d'arc une femme tuée pour son costume alors je vous montre un petit témoignage de jean d'estivé qui était chanoine de beauvais lors du procès de jeanne d'arc et voilà comment il avait accusé c'était l'un des des accusateurs les plus sévères de jeanne d'arc je vous lis un extrait du procès de jeanne d'arc la dite jeanne a requis du dit capitaine de lui faire faire des habits d'homme ses vêtements et ses armes étaient fabriqués ajustés et confectionnés la dite jeanne rejeta et abandonna entièrement le costume féminin les cheveux taillés en rond à la façon des pages elle prit chemise bré jippon chausses effectivement parmi les accusations s'habiller en homme et bien au 19e siècle c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui c'est une façon de montrer aux femmes qu'elles sont femmes les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le souhaitent elles sont un vêtement qui est attribué à leur sexe un peu de la même manière aujourd'hui parce qu'on n'arrêtera pas de faire des allers-retours entre le 19e siècle et le 20e siècle le 21e aujourd'hui encore essayez vous prendrez dans un rayon pour enfants pour enfants en bas âge les petites filles c'est souvent le rose les garçons c'est souvent le bleu et pourquoi ces deux couleurs là attribuent un sexe et bien c'est pour montrer aux garçons vous êtes des garçons, aux filles vous êtes des filles de cette manière là le costume, les vêtements, les coupes de cheveux servent à attribuer, à rappeler aux femmes leurs conditions féminines alors je vous propose de faire quelques petits exemples de vêtements alors certains ont disparu, l'autre pas du tout mais qui montrent justement cette condition féminine alors vraiment ce qui est la condition féminine du 19e siècle pour les femmes c'est le corset le corset, vous en avez un ici les femmes du 19e siècle ont un corset c'est quasiment obligatoire pour une femme élégante alors au début ce sont les grandes bourgeoises, les nobles qui portent cela puis ensuite c'est une mode qui va petit à petit infuser dans toute la société même dans les catégories sociales les plus basses mais en tout cas il y a cette idée que la femme ne peut pas avoir un corps naturel il faut modeler le corps de la femme il faut la faire à une image de perfection et notamment à partir des années 1810-1830 vous avez cette image là de la femme qui est un certain idéal elle porte ce qu'on appelle un corset en sablier ici vous voyez bien quel est le but de ceci le but c'est d'affiner considérablement la taille c'est de faire ressortir les hanches de faire ressortir la poitrine en écrasant cette silhouette féminine quel est l'intérêt du corset ? alors évidemment un intérêt esthétique on pourrait dire que c'est un choix individuel des femmes qui sont coquettes ça l'est mais c'est aussi un choix de société c'est à dire que oui une femme peut s'habiller librement parce qu'elle veut être coquette selon la mode de son temps mais la société lui impose une mode la société dit aux femmes la femme parfaite a telle mensuration telle coupe de cheveux voilà ce qu'est la mode le critère de la mode pour une certaine époque alors je vous propose d'aller regarder alors c'est un poète qui est complètement oublié oublié je vous rassure c'est un poète qui s'appelle Charles Mulot qui a écrit un livre qui s'appelle la toilette des dames en 1811 donc juste au moment où s'impose le corset et il vous dit très bien quel est l'intérêt du corset pour les femmes je vous lis d'abord ce poème et puis on l'explique « Viens le roi, viens, écoute et suis mes lois observe chaque belle que ce corset emprisonne et modèle les deux contours de ses naissants appâts et feignent même un saint qu'elle n'a pas tout reconnaît ta voix, ta volonté pour embellir l'orgueilleuse beauté comme une fée ordonne à la nature de se plier aux lois de la parure » alors qu'est-ce que dit ce poème ? alors d'abord il fait référence à un le roi alors il s'agit en fait de Louis Hippolyte le roi c'était l'un des plus grands couturiers du début du 19ème siècle un de ceux qui a imposé la mode et donc qui a imposé le corset quel est l'intérêt du corset ? et bien c'est de modeler la femme ordonner à la nature de se plier à la mode donc les femmes ne sont pas libres de s'habiller comme elles le souhaitent selon la nature il faut modeler leur corps et quel est l'intérêt de modeler le corps ? c'est ce que dit la première strophe de ce poème il faut d'abord faire ressortir la poitrine faire ressortir les hanches c'est-à-dire créer une femme imaginaire mais qui correspond au fantasme masculin qui correspond à la femme idéale selon les critères objectifs des hommes de ce point de vue-là la femme doit ressembler à cela une femme idéale une femme qui ne correspond pas à la nature mais qui correspond à un certain fantasme masculin une poitrine en avant des hanches très rebondies c'est ce qu'on voit ici elles ont ce qu'on appelle à l'époque une silhouette en S donc effectivement le corset les oblige à se cambrer au-delà de la nature à la fin du 19e siècle vers 1810-1880 on ira jusqu'à l'extrême de cette silhouette en S on le voit ici par exemple dans ce très beau portrait et très célèbre portrait de Georges Seurat de 1884 qui s'appelle un après-midi sur l'île de la Grande Jatte où on voit des élégantes des bourgeoises aller se promener et regardez par exemple ici toutes ces dames ces dames ont une silhouette qui est absolument ahurissante regardez ici notamment les hanches de cette jeune femme elle est corsetée elle fait apparaître sa poitrine plus que de nature elle renforce la taille des hanches plus que de nature ici sur cette femme qui est vue de profil on voit qu'elle a une silhouette extrêmement courte comment est-ce qu'on arrivait à forger ces silhouettes et bien avec des artifices qui sont notamment le corset mais également cet instrument c'est ce que porte ici la jeune femme qui est ici avec cette silhouette complètement ahurissante elle porte ce qu'on appelle un faux cul le faux cul c'est-à-dire un espèce de coussin qui permettait d'exagérer la courbure des hanches et ici donc cette jeune femme porte le faux cul d'ailleurs on voit que toutes le portent elles aussi portent un faux cul alors c'est un artifice de mode pour redessiner la silhouette et ça a donné pour la petite histoire l'expression tu es un véritable faux cul quand on dit à quelqu'un tu es un faux cul ça veut dire tu es un hypocrite et bien effectivement ça vient de là c'est ça le faux cul c'était une façon pour les femmes pour dire bah regardez elle a l'air d'avoir une silhouette parfaite mais en fait c'est une hypocrisie il n'y a rien de vrai dans tout cela elle a un corset elle a un faux cul donc c'est un faux cul voilà un exemple parmi d'autres pour en entrer en matière la femme n'est pas libre de son corps elle n'a pas le droit d'être selon sa nature on redessine son corps selon les fantasmes masculins alors dès le 19ème siècle on se moque de ces silhouettes c'est extrêmement difficile on disait que le corset servait à rendre les femmes malades parce qu'effectivement elles doivent elles avaient souvent des souffles coupés par ces corsets qui étaient serrés à l'extrême là on voit dans cette caricature de 1862 le mari et sûrement la domestique ou la fille qui aide la dame d'une certaine corpulence à avoir la taille idéale selon les critères masculins de l'époque il faut souffrir pour être belle et puis il faudra attendre finalement le début du 20ème siècle pour ce monsieur là Paul Poiré alors toutes les femmes devraient connaître Paul Poiré dans une certaine mesure il a libéré les femmes Paul Poiré c'est un grand couturier français et on est autour de 1906-1908 il est le premier grand couturier français ou un des premiers en tout cas à avoir libéré la silhouette des femmes et notamment à avoir enlevé le corset pour qu'elles puissent posséder une silhouette qui soit plus conforme à la nature donc on oublie les faux-culs on oublie les corsets les femmes sont plus libres dans leurs robes et elles ont des silhouettes effectivement qui paraissent beaucoup plus naturelles tout en restant élégantes alors ce qui est assez intéressant je vous ai dit on essaiera à chaque fois de voir un peu les revirements de ces modes donc début 19ème le corset avec cette forme en S devient la mode le critère essentiel de la mode fin 19ème on exagère encore cette mode de la silhouette en S avec le faux-culs début 20ème on abandonne le corset qui est considéré comme absent enfin qui manquant qui manquant de naturel et puis fin 20ème siècle début 20ème siècle on revient à une mode du corset alors c'est une publicité que je vous montre pour l'entreprise Air France de 2008 on peut la trouver très belle effectivement aujourd'hui le corset redevient un objet de mode très prisé cette jeune femme a l'air très élégante avec ce corset c'est aussi une affiche qu'on peut voir comme extrêmement sexiste puisque finalement on fait une publicité pour l'aviation quel est le rapport entre l'aviation et le corset et cette jeune femme en sous-vêtements et puis c'est une affiche sexiste puisqu'elle valorise encore une fois cet instrument qui au début du 20ème siècle avait été considéré comme un instrument de torture le corset aujourd'hui revient en force je vous le signale moi j'aime beaucoup cet article du magazine Elle un magazine féminin 7 octobre 2020 avec cette question le corset peut-il être féministe alors là on passe vraiment à l'extrême inverse le corset qui oppressait le corps des femmes aujourd'hui mais finalement les femmes font ce qu'elles veulent on croyait que la libération de la femme l'avait fait disparaître voilà que le corset nouveau genre revient dessiner notre taille et s'il était plus subversif qu'oppressif or le magazine essaye de défendre l'idée qui est contestable il faut bien le clair que les femmes désormais ont le droit d'exhiber leurs hanches et leurs poitrines de manière provocante si c'est leur souhait si c'est leur droit toujours 2019 cette fois-ci si vous allez en Corée du Sud c'est toujours intéressant de décaler le regard on parlait surtout de la France au 19ème siècle on peut aller au 21ème siècle en Asie la Corée est connue pour être le pays où la chirurgie esthétique est le plus utilisé au monde et il y a un mouvement qui a été lancé l'année dernière en 2019 qui s'appelle Escape the Corset ou Corset dégage-toi du corset les Sud-Coréennes sont en train de lancer ce mouvement qui conteste justement le maquillage à outrance les silhouettes redessinées à outrance la dictature de la chirurgie esthétique donc voilà deux perspectives très contradictoires sur le corset donc pour l'instant si on revient sur notre sujet qui est à proprement parlé le 19ème siècle on gardera l'idée que les femmes n'ont pas le droit d'avoir une silhouette selon la nature que le regard des hommes a imposé un certain type de silhouette et que les femmes doivent s'y plier alors dans un mode moins barbare parce que le corset encore une fois a été très difficile à porter au 19ème siècle on peut parler du pantalon c'était un des grands combats du féminisme au 19ème siècle il y a eu le droit de vote le combat pour le droit de vote mais il y a également eu le droit de porter un pantalon les femmes au 19ème siècle n'ont pas le droit de porter un pantalon alors je prenais cet exemple anodin mais quand vous allez offrir un cadeau je ne sais pas un petit vêtement une petite fille un petit garçon qui vient de naître essayer de trouver un pantalon un pyjama qui soit d'une autre couleur que bleu pour les garçons et une autre couleur qui soit rose pour les petites filles ce sera très difficile et bien au 19ème siècle on assigne à chaque sexe un vêtement les femmes c'est la robe et exclusivement la robe les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon alors porter un pantalon c'était extrêmement surprenant étrange exceptionnel au 19ème siècle alors il y a certaines femmes qui se sont battues pour ce droit à porter un pantalon je vous rappelle Jeanne d'Arc a été accusée d'avoir porté un pantalon et c'est pour ça notamment qu'elle a été brûlée vive au 15ème siècle et bien on pourrait parler notamment de cette femme qui s'appelle Georges Sand alors il ne faut pas se tromper Georges c'est un pseudonyme qu'elle s'était donné elle pensait que si elle gardait son prénom de jeune fille aurore on lui refuserait la publication parce qu'effectivement une femme qui écrit c'est un peu surprenant et donc l'écrivaine Georges Sand a pris un pseudonyme masculin pour avoir plus de facilité à écrire on parlera un peu plus tard de Georges Sand lors d'une prochaine leçon alors Georges Sand aimait bien provoquer et notamment se promener parfois en public déguisé on aurait dit que cela de cette manière là à l'époque grimait grimait ça vient ça donne le mot grimace grimait en homme avec des chaussures d'homme un pantalon d'homme une canne d'homme une cravate de garçon et puis un chapeau haute forme de garçon c'était une façon pour Georges Sand qui a beaucoup combattu pour le droit des femmes d'obtenir ce droit à porter un pantalon parmi ces femmes qui ont également combattu pour le pantalon le droit à porter un pantalon vous avez notamment l'écrit la grande peintre Rosa Bonheur Rosa Bonheur grand peintre 19ème siècle on en reparlera également un peu plus tard et Rosa Bonheur s'était fait connaître pour des tableaux essentiellement animaliers elle peignait des vaches des coques donc surtout des animaux et elle avait demandé à la préfecture de police de Paris le droit de porter un pantalon d'ailleurs ici on la voit en pantalon dans son atelier avec sa blouse de peintre devant une de ses oeuvres ici vous avez un tableau représentant Rosa Bonheur et elle avait demandé le droit à la préfecture de porter un pantalon parce qu'elle disait mais pour aller dans les étables pour aller se promener dans la boue dans la bouse et bien il est quand même plus pratique d'avoir un pantalon plutôt qu'une robe longue de femme et donc elle avait obtenu cette autorisation dans certains cas la préfecture autorisait les femmes dans certains cas très précis à porter des pantalons et il fallait demander donc ici je vous montre ce document qui concerne Rosa Bonheur il fallait demander à la préfecture de police une permission de travestissement c'est à dire le droit de se déguiser et donc ici Rosa Bonheur avait obtenu le droit de se travestir de se déguiser en homme pour avoir le droit d'aller dans les fermes peindre les animaux qu'elle devait observer et puis ici il y avait un troisième visage j'aime beaucoup faire redécouvrir ces femmes un peu exceptionnelles qui ont combattu pour le droit des femmes encore une fois les droits n'ont pas été offerts ils ont été obtenus après de longues luttes donc Georges Sand Rosa Bonheur et puis une femme médecin Madeleine Pelletier Madeleine Pelletier a été une femme médecin une des premières elle a surtout travaillé dans les hôpitaux psychiatriques c'est une femme psychiatre ici vous avez Madeleine Pelletier telle qu'elle se promenait dans les rues de Paris ce qui peut aujourd'hui surprendre alors Madeleine Pelletier était plutôt socialiste elle a très fréquemment elle était surtout proche des milieux anarchistes plutôt un mouvement d'extrême gauche Madeleine Pelletier elle a combattu pour le droit à l'avortement le contrôle des naissances et Madeleine Pelletier a également combattu pour le droit à porter un pantalon alors je vous montre ici des rares photographies de Madeleine Pelletier en jupe et c'était une femme très forte qui avait notamment s'était imposé le célibat pensant que c'était le seul moyen pour une femme d'être libre alors je vous lis un texte de Madeleine Pelletier qui s'intitule De la toilette c'est à dire de la manière de s'habiller dans le journal La Suffragiste de 1919 on est à la limite de notre chapitre mais enfin bon il ne faut pas comprendre la condition féminine du 19ème siècle de manière trop étroite Je ne saurais trop sous un bonnet sous un bonnet de grand-mère seule une pensée défaillante peut s'abriter Et ayez donc le courage mesdames d'être ce à quoi vous aspirez Vous aspirez c'est ce que dit Emmanuel Pelletier vous aspirez à avoir les mêmes droits que les hommes donc habillez-vous en hommes Là qu'est-ce qu'elle vous raconte en fait dans ce texte elle vous dit que vous connaissez le proverbe l'habit ne fait pas le moine et bien là elle vous dit exactement l'inverse l'habit fait le moine le moine a un uniforme le militaire a un uniforme les cadres supérieurs le président de la république ont un uniforme ils sortent en costume cravate quand un chef de l'état quand un ministre quand un cadre supérieur sort dans la rue en costume cravate à travers ce costume cravate il vous donne sa position sociale j'ai du pouvoir regardez je suis en costume je ne suis pas un ouvrier j'ai une cravate je viens d'un certain milieu social on peut dire que les hommes s'habillent en costume cravate parce qu'ils en ont envie ce n'est pas ce que pense Manane Pentier pour elle le costume a une signification sociale le costume cravate montre que vous êtes dans une certaine position sociale le fait que les petits bébés soient habillés en bleu ou en rose montre qu'ils appartiennent à un sexe et là pour elle la robe ou la jupe ou plutôt l'obligation de porter une robe parce qu'après elle ne s'oppose pas du tout à ce que les femmes portent une robe mais elle dit mais l'obligation pour une femme d'avoir uniquement une robe les renvoie à leur condition de femme inférieure et si une femme voulait porter un pantalon et donc elle dit la femme ne s'émancipera qu'en se virilisant c'est à dire elle ne deviendra libre qu'en ayant les mêmes attributs que les hommes là en l'occurrence le costume mais je vous dis elle se battra également pour le droit à l'avortement pour le droit à la contraception elle se battra pour le droit de vote et elle se bat également pour le droit de porter un pantalon le pantalon ça a été vraiment le grand combat des femmes au 19ème siècle alors petit retournement de situation là encore on va aller vers le 20ème siècle le 21ème siècle finalement les femmes vont obtenir progressivement le droit de porter un pantalon à la fin 19ème début 20ème notamment avec de nouveaux moyens de transport notamment le vélo c'est tout à fait impossible de circuler à vélo avec une robe donc certaines femmes notamment avec la pratique du vélo vont commencer à obtenir le droit de s'habiller avec cette espèce de short bouffant et puis aujourd'hui le pantalon devient un élément de mode que les femmes arborent assez facilement alors je vous ai mis ici un des symboles de la féminité Marilyn Monroe dans un très joli pantalon dans les années 1960 donc le pantalon devient vraiment l'attribut de la femme moderne alors on ne va pas tout faire on ne pourrait pas faire tous les attributs de la mode donc d'abord le corset qui montrait que les femmes devaient modeler la nature pour correspondre à un critère de beauté fixé par les hommes des vêtements qui leur sont clairement interdits le pantalon jusqu'au début du XXe siècle et puis on pourrait aller également vers les cheveux cette question toute simple cheveux courts cheveux longs après tout on avait reproché à Jeanne d'Arc de porter des cheveux trop courts c'était ce que lui avait reproché un de ses accusateurs lors de son procès donc nous allons nous intéresser désormais aux cheveux des femmes alors je vous montre un très joli tableau d'un peintre spécialisé dans les portraits de parisiennes de scènes de vie à Paris qui s'appelle Jean Béraud qui vous présente une des plus célèbres pâtisseries sur les Champs-Elysées la pâtisserie Glop sur les Champs-Elysées en 1889 alors là vous avez des hommes vous avez des femmes moi je m'intéresse surtout aux femmes aux clientes on laissera tomber les serveuses évidemment elles ont leur uniforme de serveuse mais on va regarder ces femmes qui sont à la pâtisserie il y a une chose qui me surprend on est dans une pâtisserie dans un bâtiment clos fermé et aujourd'hui quand on rentre dans une maison dans une pièce dans une maison on enlève son chapeau ici il y a une chose qui est surprenante c'est que les femmes ont toutes un chapeau sur la tête même à l'intérieur de la pâtisserie deuxième chose les femmes alors elles ont des chevelons mais on les voit bien elles les mettent soit les caches sous le chapeau soit elles ont des chignons mais en tout cas aucune que ce soit aussi bien les serveuses que les clientes aucune de ces femmes n'a le droit d'avoir une chevelure libre une chevelure qui irait dans le dos tout en l'obligation d'attacher leurs cheveux à une exception c'est la petite fille qui est là qui elle n'a pas les cheveux attachés mais ce n'est pas une femme c'est une petite fille donc elle n'est pas encore astreinte à toutes ses obligations puisque en effet pour une femme du 19ème siècle il est tout à fait indécent je ne exagère pas il est tout à fait indécent de sortir les cheveux nus de sortir les cheveux libres une femme qui est décente doit avoir les cheveux domestiqués alors les cheveux domestiqués ça veut dire quoi ? alors d'abord l'obligation de s'attacher les cheveux alors sous forme de nappe sous forme de chignon mais en tout cas d'avoir toujours les cheveux attachés une femme n'a pas le droit d'avoir les cheveux libres sinon elle laisserait sortir et ce n'est pas moi qui le dis ce sont les hommes du 19ème siècle sinon elle laisserait sortir sa nature elle laisserait apparaître son côté sauvage son côté non domestiqué et donc il faut que la chevelure soit domestiquée de cette manière là là ici vous avez deux portraits d'un grand peintre français qui s'appelle Ingres et dans ces deux cas on voit deux femmes qui ont les cheveux attachés alors elles n'ont pas le chapeau parce qu'elles sont chez elles mais en sortant elles vont également rajouter cet instrument de mode qui est aussi un instrument de contrôle qui est le chapeau alors je vous montre une des plus belles femmes du 18ème siècle qui est l'impératrice Elisabeth d'Autriche que peut-être vous connaissez sous un autre nom qui est Sissi Impératrice donc c'était son surnom Sissi Impératrice qui était l'une des femmes les plus coquettes et également une des femmes les plus belles de son temps selon les hommes de l'époque et avec ce très célèbre portrait d'elle en costume assez beau très esthétique mais également en costume d'apparat et moi je m'intéresserais ici à sa coupe de cheveux qui était dite en étoile donc là effectivement elle a des cheveux extrêmement longs elle n'a pas de chapeau puisqu'elle est à l'intérieur de son palais mais par contre regardez elle a tressé ses cheveux et qui sont couverts d'épingles de différents instruments pour domestiquer cette chevelure qu'on n'a pas le droit de laisser sauvage dans le cas de Sissi on a quelques portraits d'elle toujours du même peintre qui est Franck Xavier Winterhalter qui était le grand peintre des têtes couronnées du 19ème siècle il y a deux portraits d'elle deux portraits de Sissi Impératrice avec les cheveux mais vraiment absolument cette chevelure qui n'a jamais été coupée et qui sont là c'est tout à fait surprenant qui sont tout à fait libres ils ne sont pas attachés ils ne sont pas tressés il n'y a pas de chignon il n'y a pas de chapeau pour les domestiquer alors ces deux tableaux sont extraordinaires parce que tout simplement ils sont des portraits intimes au 19ème siècle personne n'a vu ces portraits là alors par exemple le petit portrait qui est là ici c'était un portrait qui était réservé à la chambre de l'empereur qui montrait donc une intimité d'ailleurs on la voit ici elle est en robe de chambre elle a une épaule dénudée qui est un vêtement évidemment qu'aucune princesse n'aurait arboré en public les femmes avaient éventuellement les cheveux libérés devant leur mari mais en public il y avait une certaine domestication le portrait est aussi intéressant hormis le fait qu'ils n'ont jamais été montrés en public c'était quelque chose à usage personnel c'est que la chevelure est très longue là on arrive quasiment au ras des fesses même plus les cheveux n'ont jamais été coupés la mode des cheveux courts c'est très bref ça a été très rare au 19ème siècle une femme décente une femme de bonne société ne sort jamais avec des cheveux courts elle a des cheveux longs qui ont été mis en chignon mais en tout cas elle ne se coupe pas les cheveux alors au 19ème siècle il y a juste eu une très brève période pendant la révolution française où les femmes ont eu les cheveux courts elle avait des cheveux très courts c'était entre 1794 et 1810 où il y a eu la mode des cheveux courts pour les femmes alors dans un contexte très particulier alors d'abord le trois quarts des femmes ne s'habillait pas comme ça quand vous sortiez avec une coupe de cheveux qu'on appelait une coiffure à la titus c'était quelque chose vous étiez vraiment avant-gardiste et tout le monde vous regardait alors ces coupes à la titus c'était pour deux raisons alors premièrement parce que sous la révolution française il y avait un un grand modèle qui était l'antiquité grecque et romaine et donc il y avait une grande admiration pour le retour au modèle antique d'ailleurs on va créer une république comme la république romaine on va créer un sénat comme le sénat romain et donc on va se couper les cheveux comme titus qui était un empereur romain et les empereurs romains avaient effectivement des cheveux très courts parce que les romains ne voulaient pas avoir les cheveux longs qui les faisaient apparaître comme des barbares alors cette coupe à la titus elle avait un autre nom qui était un peu moins poétique on appelait ça la coupe à la victime quand vous étiez extrêmement coquette on ne voulait pas que le bourreau puisque là on est en 1794 on est en pleine période de terreur on ne voulait pas que les bourreaux vous coupent les cheveux au pied de l'échafaud pour que la lame tranche le cou plus facilement donc il fallait être coquette même au dernier instant et on suppose que c'est cette femme qui s'appelle madame Tallien c'est une femme d'un important républicain qui aurait lancé la mode elle a eu peur d'être guillotinée pendant la terreur et donc elle avait dégagé le coup pour que même sous l'échafaud elle soit parfaitement coquette donc là c'est vraiment le summum de la mode alors ça a été très polémique là je vous montre un petit pamphlet de l'époque qui s'appelle critique de la coiffure à la titus où on condamne justement cet usage contre nature pour les femmes les cheveux courts pour les femmes c'est uniquement vers 1920 avec une coupe de cheveux qu'on a appelée à la garçonne alors déjà le mot est intéressant la coupe à la garçonne les femmes s'habillent à la garçonne je n'ai pas du tout l'impression que cette jeune fille soit très masculine mais en tout cas le mot même montre qu'on trouve cela contre nature pour une femme d'avoir les cheveux courts les cheveux courts c'est surtout vers les années 1920 on est bien d'accord en 1920 les personnes qui ont des coupes à la garçonne sont très peu nombreuses c'est vraiment une élite qui s'habille de cette manière là et vous avez notamment cette personne qui est Louise Brooks ce sont les deux photographies que vous avez ici Louise Brooks c'était une grande comédienne américaine d'Hollywood qui a lancé la mode de la garçonne en conclusion de ce chapitre sur la mode on pourrait se poser une question et aujourd'hui les femmes et les vêtements est-ce qu'aujourd'hui encore les vêtements illustrent la condition ou les inégalités hommes-femmes est-ce qu'on venait arriver à une certaine liberté ? alors moi je me suis amusé à aller voir dans la presse alors là on est dans les années bon vous regardez mi-2019 alors notamment 2019 5 mai 2019 l'affaire de la jupe parce que là on a parlé du pantalon de la coupe de cheveux et la jupe aujourd'hui le problème c'est la jupe aujourd'hui porter une jupe quand on est une femme c'est un superbe retournement de situation au 19ème siècle elle devait porter un pantalon aujourd'hui c'est très compliqué de porter une jupe là cette jeune fille par exemple aurait été refusée dans un bus de monter dans un bus par le chauffeur au motif qu'elle portait une jupe un peu trop courte au goût du chauffeur et donc il trouvait cette jupe indécente et donc cette jeune fille aurait été rejetée pour cette manière là si vous êtes amateur de cinéma je vous conseille ce film 2008 la journée de la jupe ça se passe dans un établissement scolaire et la professeure de français est embêtée par ses élèves c'est un établissement assez difficile elle ne supporte plus que ses élèves n'écoutent pas ses cours de français ne la méprisent soit insolent et donc un jour elle pète un câble elle vient à l'école avec un revolver à la main elle prend un otage ses élèves et elle exige que les filles de la classe puissent enfin porter librement une jupe sans être caractérisées de filles faciles par les garçons de la classe puisqu'effectivement aujourd'hui la jupe ou la robe sont très difficiles à porter parfois dans certains collèges même parfois dans tous les collèges au motif que voilà ce serait un peu trop indécent on a lancé dans les lycées une journée de la jupe et ce jour là certains élèves garçons ou filles viennent travestis de cette robe ou jupe pour parler justement d'égalité à travers cet attribut si vous êtes intéressé par le sujet un petit conseil de lecture un petit côté anecdotique mais je vais commencer par ça vous pouvez lire un livre d'Adrien Armand qui est un peu ancien qui s'appelle Jeanne d'Arc ses costumes et son armure 1929 peut-être le premier auteur qui s'est intéressé à la mode vestimentaire lancée par Jeanne d'Arc ce qu'il y avait de révolutionnaire et ce qu'il y avait d'indécent chez Jeanne d'Arc à porter un pantalon et des cheveux courts ça a été tout le combat des siècles suivants et puis si vous êtes intéressé par ce sujet là je vous conseille tous les ouvrages de Christine Barr qui a consacré toute sa carrière d'historienne à ces sujets là alors notamment je m'en suis largement inspiré une histoire politique du pantalon qui est un ouvrage dans lequel elle montre tout le combat des femmes pour avoir le droit de porter un pantalon et comment aujourd'hui à l'inverse il devient compliqué de porter une jupe alors je vous conseille tous ces ouvrages donc l'histoire politique du pantalon ce que soulève la jupe sur justement le fait qu'aujourd'hui pour certaines femmes il est compliqué de se promener en jupe sans être qualifié de nom peu agréable et puis vous êtes intéressé par les garçons donc l'histoire des cheveux courts son ouvrage les garçons qui est absolument admirable donc je vous remercie de m'avoir écouté on se retrouve lors d'une prochaine émission donc toujours sur les conditions féminines ne cherchez pas les histoires c'est moi qui vous en trouve donc la prochaine fois les conditions féminines l'hétérogénéité des femmes au 19ème siècle au revoir